Une, une seule personne avec Dieu, il est capable, ne sois pas effrayé des yeux avec lesquels on te regarde, ne sois pas effrayé parce qu'ils boivent le sang, toi aussi tu bois le sang, le sang de Jésus, n'est-ce pas cela ? Ne sois pas effrayé parce qu'ils mangent de la chair, toi aussi tu manges cela, le corps de Christ, n'est-ce pas cela ? Ils sont initiés, nous sommes initiés, ils sont connectés, nous sommes connectés, ne sois pas effrayé, ne sois pas effrayé, mais ne t'assois pas simplement, sois connecté à ton chemin, ne les regarde pas faire, Tu appelles à faire quelque chose, regarde, s'ils te consomment, s'ils te mangent, ils vont régner, mais si tu te montres, ils vont se prosténer, sommes-nous ensemble ? Si tu as peur, ils vont te dévorer, mais si je te tiens, ils vont se prosténer, Daniel s'est tenu, et Babylone s'est prosténé. Je vous dis, ils étaient plus sophistiqués que le Cameroun, mais ces hommes, ils ont fait des affaires, et ils l'ont eu, ils n'étaient pas après les richesses de Babylone, ils cherchaient la glorification du nom de Dieu. Dans tout lieu où tu glorifies Dieu, tu auras les richesses de ce lieu-là, parce que Dieu va toujours avec des richesses. Mais les richesses ne doivent pas être ton but, Dieu doit être ta cible, et tu joues des richesses. Je vous dis, si Dieu vous a appelé, il vous a appelé pour ces richesses, mais ces richesses sont dans son royaume. Sommes-nous ensemble ? Le modèle des hommes et des femmes, que nous rêvons d'avoir, et d'être nous-mêmes, c'est comme Daniel, comme Joseph, comme Ananias. Ananias est ton disciple, la Bible dit, dans l'acte 9, 10, qu'un jour, il est dans sa maison, prenant son café, smooth, là-bas, il a eu une vision. Quand Dieu peut te donner une mission, alors tu es là pour les affaires. Tu es prêt pour les affaires. Are we together ? Nous prions que cette église devienne comme Ananias, les hommes de bon témoignage, les hommes avec l'Esprit, les hommes que Dieu peut envoyer pour toutes ces choses. Ananias était simplement dans sa maison. Mais lorsque tu as un disciple qui vit à côté de toi, tu as le ciel qui vit à côté de toi. Are we together ? Sommes-nous ensemble. Lorsque tu as un ami, un disciple de Jésus, tu peux communiquer avec des anges, qu'ils vous disent, nous sommes en train de vous conduire à un lieu qui va bénir votre vie. Nous sommes en train de vous conduire dans un lieu ou une façon de vivre qui va faire que vous soyez joyeuse. C'est pour ça que je suis passionné de voir votre vie être différente dans l'avenir. Je veux que tu te tiennes à ta boutique et tu vends et tu fais des affaires et tu as une vision et tu écoutes Dieu te parler. C'est ce que je veux. Je ne veux pas que tu dépendes de cet hôtel. Tu ne peux pas prendre l'huile, ça c'est la sorcellerie. Je veux que tu t'assieds où tu es et Dieu te parle. Il te met dans plusieurs lieux. Quand Dieu a appelé sauture, il n'est pas là à Jérusalem pour appeler les apôtres. Sommes-nous ensemble ? Il y avait les apôtres à Jérusalem. Il pouvait dire à Pierre, Pierre, tu sais que j'ai été avec toi pendant trois ans. Maintenant j'ai eu Ananias. Non, j'ai eu Saul. Pas à Damas. Pas à Damas. Non. La Bible dit, à Damas, il y avait un certain disciple. À Damas, il y avait un homme que Dieu connaissait. Quand tu décides de être un disciple de Christ, tu es connu au ciel. Tu peux être envoyé par le ciel. Nous voulons que lorsque tu es en lieu, Dieu n'appelle pas quelqu'un des États-Unis. Sommes-nous ensemble ? C'est ce que nous voulons. C'est notre rêve. Que lorsque tu es en lieu, Dieu n'appelle pas une personne du Nigeria. Sommes-nous ensemble ? Ananias était à Damas. Et Saul était à Damas. Dieu a dit, J'ai un disciple ici. Pourquoi j'ai appelé Peter ? Ananias est là. Tu seras assis dans ton office. Tu seras assis dans ton lieu de la vie. Dieu ne va pas appeler un pasteur. Il va te dire, Va dans le prochain bureau. Impose ta main sur ce mari. Et élève-le. Donne une parole de connaissance. Encourage cette femme. C'est ça notre mission. Que tu aies une bénédiction. Partout où tu parles. Qu'est-ce que tu as. Et tout ce que tu fais, pour que cela arrive, Tu dois connaître L'évangile Tu dois savoir Que Dieu n'est pas là pour te sauver T'amener au ciel Il n'est pas un peureux Il est ici pour envahir le royaume Ce mal au Cameroun Peut-il être brisé par des disciples authentiques de Christ Quiconque est le président du Cameroun Cela ne va pas changer Parce que notre problème C'est le problème du cœur des gens Mais toi tu es mandaté Par le ciel Pour leur dire Que le temps s'est accompli Il y a 2000 ans Et l'ordre du monde a changé Jésus maintenant Est le roi cosmique Régnant sur toutes les nations Et dans toutes les nations Il peut faire ce qu'il veut Et sa mission au Cameroun C'est d'utiliser son peuple Pour envahir la nation Pour envahir la nation Nous ne sommes pas ici Sûrement nous allons à l'eau au ciel Mais notre mission ici ce n'est pas d'aller au ciel Are we together ? Sommes-nous ensemble ? Notre mission ici Ce n'est pas d'aller au ciel Notre mission ici Notre mission ici C'est d'être accoutumé avec les réalités du roi du Dieu Et de transformer notre nation Et de transformer notre nation D'un homme à un autre D'un homme à un autre D'un bureau à un autre D'une maison à une autre C'est ça ta mission C'est ça ta mission Si tu manques à cette mission Je doute que tu es au ciel Parce que La personne que tu manques de transformer aujourd'hui C'est celui C'est la personne qui va te séduire demain Mon frère Rêve bien Mon frère Investis bien Mon frère Prie bien Ta prière devrait être Dieu Donne-nous quelques années Équipe-nous par ta puissance Que nous équipons une nouvelle génération Pour changer cette nation De l'intérieur vers l'extérieur Et c'est possible C'est possible C'est possible Parce que c'est cela notre mission Sommes-nous ensemble ? Jésus a accompli sa mission Nous devons finir la nôtre Je veux l'argent Je veux l'argent Je veux l'argent Ce n'est pas ça ta mission Je n'ai pas l'argent Je n'ai pas l'argent Je n'ai pas l'argent Ça ce n'est pas sa mission Fais ce que tu as appelé à faire Maintenant Je peux persécuter Dieu pour l'argent Parce que J'ai besoin de cela Pour ce que je fais Et j'ai vraiment besoin de cela Pour ce que je suis en train de faire Et tu ne peux pas me proposer Une autre façon Je sais que si Dieu est miséricordieux Envers moi Et si Dieu m'accorde des personnes Qui veulent écouter ce que je dis En 10 ans Nous allons faire l'histoire dans ce pays Nous allons parler au ciel Le ciel ne nous appartient pas Il appartient à Dieu C'est lui qui a amené le ciel Voici notre mission Voici notre lieu de mission Ces hommes Qui ont pour Dieu des richesses Qui pensent qu'ils seront meilleurs S'ils prennent tout l'argent au Cameroun Nous devons le prouver Par la puissance de Dieu Par le royaume de Dieu Que ça ce n'est pas la vie Que la vie C'est ce que nous avons Et si nous voulons être amers Ne soyez amers de ne pas avoir l'argent Ne soyez amers de ne pas avoir l'argent Mais ne soyez amers de ne pas faire ce que tu t'appelles à faire Et lorsque tu t'assoies la nuit Si tu veux être malade la nuit Ne sois pas malade de ne pas avoir une bonne maison Ne sois malade de ne pas avoir une bonne maison Ne sois pas de ne pas être en train de faire ce que tu as été fait pour faire Et ce que tu as été appelé à faire C'est de proclamer que Jésus est devenu le roi du monde Et d'être connecté au roi Et changer le monde autour de toi Et nous sommes ensemble Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !